Une crise de boulimie, on ne sait pas vraiment d'où est-ce que ça vient. Il y a des moments où on est très énervé, donc on va en faire, où on va se sentir très seul, donc on va en faire, on va s'ennuyer, on va en faire. Et des fois où tout va très bien, et on va quand même faire une crise. J'avais des troubles alimentaires de boulimie, et pour moi, c'était ça qu'il fallait que je soigne. Ce n'était pas un symptôme. La maladie, c'était la crise de boulimie. Après, c'est une façon de se calmer, quoi. J'imagine les gens qui se font un fixe, qui boivent pendant qu'on mange. Au moins, on ne pense à rien. Je pensais que j'étais quelqu'un qui écoutait les autres, qui était toujours disponible pour tout le monde. Je me suis rendu compte que je n'écoutais personne. J'essayais toujours de me mettre en valeur, parce que j'avais une estime de moi-même qui était vraiment pourrie. Finalement, on pourrait paraître aux yeux du monde comme des personnes tout à fait normales, et on paraît aux yeux du monde comme des personnes normales. Je n'avais pas conscience que dans le relationnel avec les gens, je ne regardais pas les gens, je ne les écoutais pas. En fait, les gens étaient interchangeables. Au travail, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. J'avais l'impression de communiquer normalement, de parler. J'ai de nombreux amis. Un contact facile, finalement. Pas de difficulté à nouer des relations comme ça, assez superficielles, effectivement assez gai, assez joyeux. Cette façon aussi de vivre et d'aimer la vie, cette impression toujours qu'on donne à l'extérieur. Et pour autant, cette grande difficulté justement à être dans les émotions, et être dans les émotions vraies. Et le soir, tellement de trop-pleins accumulés et d'émotions mal exploitées, que ça explose. Par exemple, quand j'étais au lycée cette année, j'étais la super copine de tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde. Mais une fois passée la porte de mon lycée, une fois que j'étais rentrée chez moi, il fallait que je ne vois personne. Et la seule chose que j'étais capable de faire, c'était de dormir. Parce que c'était trop dur de faire semblant, quoi. De jouer un rôle. Un truc que je réalise aujourd'hui, comme on en réalise toujours. Avant, en fait, je n'avais pas mis une idée derrière le fait qu'il y a des moments où je devais me renfermer complètement. Il fallait que je ferme ma porte à clé. Plus personne, même mon ami, ne pouvait pas rentrer chez moi. Et je comprenais, enfin, je n'avais pas mis de mot là-dessus. Et en fait, c'est ça, c'est tellement épuisant, le contact avec les autres, qu'au final, il y a des moments où je ne supportais plus qu'il n'y avait personne autour de moi. Il fallait que je sois tout seul. Plus de contact téléphonique, plus de contact visuel, plus rien. Il fallait juste qu'on me foute la paix, que je sois chez moi pendant une journée, deux jours, trois jours. Selon l'épuisement que j'avais, j'avais besoin de récupérer et puis avoir besoin de faire cet effort en permanence pour paraître quelque chose qu'au final, je n'y étais pas à l'époque. Devenir rouge tout de suite, les larmes aux yeux tout de suite, les regards méprisants, les comportements agressifs, mes attitudes hautaines, rire beaucoup, me renfermer, les extrêmes. J'avais raison sur tout. Les gens qui ne pensaient pas comme moi n'étaient pas valables. Toujours dans le jugement, ça fait que les gens s'écartent de vous. Capables de passer un repas de famille alors que je ne les avais pas vus depuis trois mois et puis de ne rien dire. D'être là, mais de ne pas être là. C'est la sécheresse intérieure, c'est le désert à l'intérieur. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est la non-envie. C'est une non-envie généralisée. C'est le non-désir, c'est l'envie de plus rien. Tout analyser, pourquoi ? Pourquoi pas ? La rigidité mentale, j'étais très très rigide. Ce qui n'était pas comme moi ou ce que moi je n'aimais pas, ça ne valait rien. Je rencontrais des gens qui me disaient qu'ils aimaient Céline Dion, j'étais tout de suite très agressive. Depuis toute petite, je récite ce qu'on attend de moi, ma relation avec les autres. Et ici, j'apprends à lire. Après, ça n'a rien à voir avec avant. Je peux vous sourire, je peux vous parler, je suis contente de voir du monde. Et puis c'est authentique. Ce n'est pas parler pour parler, rigoler parce qu'il faut combler un mal à l'aise. C'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus spontané qu'avant. Je me pose beaucoup moins de questions, je réfléchis plus. Il y a toujours des choses à rajouter. C'est comme dans la vie, il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Mais après, quand on a les bases et quand on sait comment on fonctionne, on a des petits coups de mou comme tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec qu'on ne replonge pas. Quand on sait quoi on est, on ne replonge pas.